Réalisateur en 2020 de plus de 70 films, on peut dire qu'il est un auteur prolifique. Films, cinétractes, textes, pièces de théâtre, acteurs, organisateurs de projections, écrivains, musiciens, créateurs de sites internet et j'en passe, il est ce que l'on peut qualifier de protéiforme. Mais on doit aussi rajouter militants infactigables et engagés de la lutte contre le nucléaire, contre la voiture, pour l'écologie dans sa globalité. Comme il y a l'art brut, il y a aussi le cinéma brut, mais brut, dans le sens d'une remise en question de la notion d'un cinéma d'auteur comme défini par la Nouvelle Vague dans les années 60. En effet, un auteur c'est qui ? C'est celui qui décide où il met la caméra et pourquoi il la met là. Or, Pierre Mérenchkowski se fout du cadre, ça c'est le choix du chef opérateur. Et ainsi, en fonction du cadreur ou de la production, vous avez un style totalement différent. Ici, je suis sous le surgénérateur de la queue de Flamanville, dont l'accès m'a été donné. En octobre 2020, j'entreprends de filmer plusieurs personnes du cinéma, notamment des réalisateurs. Problème, personne ne répond, excepté Pierre Mérenchkowski, réalisateur de plus de 70 films, perturbateur, militant écologiste. Il accepte que je le filme pour dialoguer autour de cette question. Pourquoi personne ne répond au téléphone ? Il n'y aura plus de propriétaires. Nous serons tous propriétaires du film. Le but ne sera pas d'être efficace, d'être visible comme les bombes humaines. Le but sera d'être uniquement. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez une auto ? Une ? Pourquoi est-ce que vous avez une automobile ? Je n'ai pas d'auto. Pourquoi ? Pour me déplacer. Vous savez qu'Eric P. Tétain a été enfermé en asile psychiatrique ? Bon, je recommence. Vous savez qu'Eric P. a été enfermé en HP ? Bonjour. Vous allez bien ? Merci. Gaspard, enchanté. Non, on va en marcher. Oui, ça va. Vous vous soutenez, peut-être, non ? Oui, oui, j'allais vous le demander. C'est au 6ème, ça va ? Oui, ça va, ça va aller. Du coup, j'ai apporté un trépied. Oui, oui. Et Olivier m'a dit que tu voudrais pas... que j'utilise le trépied. Il m'a dit qu'il voudra pas que... Non, parce que chacun... C'est drôle, non ? Non, en théorie, je t'ai dit, chacun fait ce qu'il veut de ce que je dis. Donc, le trépied fait partie du dispositif du... Je m'en fous du trépied. C'est éventuellement, quand je fais un film, moi, que je suis un peu plus réservé que les gens... On mettra un. Ah, c'est bien, quand même, ça. Oui, oui, bah, c'est... C'est vachement chouette. Je t'ai ramené des chocolats ? Ah, bah, c'est gentil, d'accord. Tu peux prendre le thé, hein, si tu veux. Là, j'ai bu un peu entre chaque coupure. Je trouvais ça drôle, de mon chéri. Tu veux, tu veux, j'en mange un, là ? Tu veux, tu veux ? Parce qu'on m'avait dit que tu mangeais pas beaucoup, donc j'ai eu un peu peur que... Le problème, ça peut faire partie du film, mais je vais mettre à un moment la boîte, quoi. C'est drac. Ça saoule bêtement, là. Non, bah, j'y suis arrivé, là. Mais je me suis beaucoup calmé, parce qu'à une époque, je n'y serais pas arrivé, hein, j'aurais cassé la boîte, ou... Non, je vois les choses plus... J'essaye de voir les choses plus sereinement, maintenant, quoi. Et je refuse de cataloguer une population en fonction de ses déclarations d'impôt ou de son endettement. Toutes les opinions sont encore une fois respectables. Mais moi, j'en ai aussi l'envie de protéger les qualifications d'une population. La qualification est pour moi l'antichant de ségrégation. Je suis une famille issue d'une famille aisée. Je le reconnais bien volontiers. Mais de mon point de vue, ce n'est pas cependant pas une raison pour affirmer que je vais un conditionnement qui serait lié à un simple souci d'éducation. Mais là, ces derniers temps... T'es peut-être pour ça que ça... T'es peut-être pour ça que ça a de la peine, mais... Non, je me sens... Là, je fais des films où j'écris, mais il n'y a plus vraiment d'histoire de... Enfin, il y a toujours un sens dans ce qu'on fait. Mais je n'ai plus l'idée, voilà. Je n'ai plus l'idée de... Et je ne regrette pas d'avoir fait des films comme ça. Alors, ça m'arrive de temps en temps, mais... Mais je n'ai plus l'idée de faire ce que j'appelais une proclamation ou un manifeste. Des cinétracs, tu as appelé ça aussi à un moment ? Oui, enfin... Non, mais c'est-à-dire l'idée que je vais dire quelque chose à des gens... Et puis, ce n'était pas tellement pour les convaincre. Mais c'était une analyse d'une situation qui me posait problème, tu vois. Mais je ne regrette pas d'avoir fait des films comme ça. Il y a eu un hommage à une poétesse qui a été décédée. Il y avait pas mal de journalistes. Bon, je ne l'ai pas fait, mais c'est un peu bête. J'avais quand même la tentation de voler le... Enfin, de voler. De cacher le magnétophone de la journée sur Franculture. C'est-à-dire de le prendre, mais pas de l'abîmer. Mais de le cacher. Parce qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas amusant qu'ils se mettent tous à chercher le magnétophone ? Je ne sais pas, je trouve qu'il y a un truc drôle. Ils le cherchent partout et ils disent que c'est moi qui l'avais caché, en fait. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus pourquoi, parce que je ne sais plus. Il n'y a pas de raison. Mais je suis plus dans cette idée maintenant, dans les trucs d'opposition, d'essayer de proposer aux gens un dispositif filmé, justement. Toi, tu me coupes la parole en disant que tu n'es pas coupable. Ça devient une espèce de brouhaha. Et toi, tu redis que tu es la propriétaire de câble. Toi, tu dis que tu n'es pas coupable. Moi, je parle entre guillemets politique. Et à un moment, quand tu le juges en porte... Mais tu nous laisses... Il faut que ça monte, là. Ça devient de plus en plus chiant. Et à un moment, tu fais ton discours en disant que tout est structure et donc que les bedbugs sont sortes des structures. Et que sans structure, il n'y a pas d'amour. Voilà. Et puis moi, je répondrai à un truc. Je le répondrai en allemand. Voilà. Je ne veux rien comprendre. Ce n'est pas grave. Tu veux rien comprendre à quoi ? À l'allemand. Oui, le moi non plus. Ce n'est pas grave. Et puis après, on fait tous miaou. Mais ça, j'y tiens beaucoup au miaou. Même moi, je fais miaou. Oui, oui. Tout le monde. Le samedi dimanche, plutôt que de consommer en famille papa-maman, en ma qualité de réalisateur de ce film, j'annonce que chacun peut librement diffuser, montrer le film Seller, Bad Bugs, and Without My Agree, except les conseils d'administration des sociétés d'auteurs. Bravo, 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 bravo. C'est ça qui me plaît dans le cinéma, c'est qu'il y a un dispositif, mais après, il évolue en fonction de la situation. C'est ça en gros, je reproche à Mélenchon d'avoir. D'accord. D'avoir un dispositif, mais je ne vais pas le faire. Je vais répondre quand même. Allô ? Oui ? Sous-titrage MFP.